Il a chagé ma soeur Je me suis réveillée ce matin et je me suis dit Oh et si je faisais une vidéo sur les grosses poitrines au Japon Quand je suis arrivée au Japon J'avais pas une poitrine aussi proéminente Qu'aujourd'hui, c'est après ma prise de poids que Ouais, je suis arrivée au Japon J'avais un petit bon essai avec un plan Et c'était déjà compliqué pour m'habiller J'ai commencé à une époque à avoir des petits tritouillages Et j'ai voulu investir dans ma lingerie J'ai jamais eu aussi difficile de toute ma vie Pour acheter un soutien-gorge En fait je me suis rendue compte que 99,9% Allez on va dire 99,9 99,9% Des soutien-gorge sont rembourrés à fond J'avais jamais vu de ma vie Des soutien-gorge autant rembourrés Et toutes les tailles C'est à dire que plus la taille est grande, plus il sera rembourré En fait c'est comme si le soutien-gorge créait un sein Créait, créait, créait Franchement il y a à peine la place pour le sein lui-même En fait c'est que de la mousse Sans place, un petit peu de place là Pour le téton Allez Et encore il faudrait que le téton soit pas trop gros Et une poitrine augmentée ça change pas tant que ça de forme Quand tu la touches, quand tu essaies de l'écraser Ça s'écrase pas autant qu'une poitrine normale Naturelle, normale Et encore moi c'est de l'ossaline Donc c'est un petit peu plus mou Je sais pas Du coup quand j'essayais un soutien mais ça s'écrasait pas Donc en fait ça faisait comme ça, il y avait ma poitrine Et au-dessus il y avait le soutien-gorge, vous voyez donc ma poitrine faisait ça Et au-dessus il y avait encore une poitrine Donc la poitrine là et une autre poitrine C'était moche En plus de faire mal En bonus, les tailles de bonnets au Japon ne fonctionnent pas vraiment comme chez nous Je me souviens très bien que mon petit C était un F là-bas Un F D'abord je me suis dit Ah mais c'est le magasin qui taille bizarre Enfin ça arrive Mais je me suis vite rendu compte que non En parlant à des gens ou en regardant la télévision Genre vous savez je l'ai déjà dit mais au Japon C'est tout à fait normal d'exposer la poitrine des femmes à la télévision Avec le caméraman qui est là Il fait La fille qui se tire en faisant Et les présentateurs qui font des commentaires Vous Vous faites quel bonnet ? Et elle va répondre Oh je fais un bonnet J'ai même l'intonation dans ma tête en fait Alors que son bonnet E c'est clairement un B rembourré chez nous Et c'est là que je me suis dit Je suis dans la merde J'ai donc abandonné l'idée du soutien-gorge Et je me suis doucement redirigée vers les espèces de gaines pour les femmes plus âgées Je me pointais carrément dans un magasin pour les vieux Je prenais un soutif sans armature en XL et voilà Bien élastique le soutif En sorte on s'en fout hein Ils calculent de la façon qu'ils veulent les tailles de poitrine J'imagine qu'ils ont simplement des mesurements différents Mais après ça j'ai pris du poids et je suis passée d'un C à un E occidental Et là je me dis mais c'est sans espoir mais Zoé abandonne Et finalement le point positif de toute cette histoire c'est que c'est en investissant dans les gaines Que je me suis rendu compte qu'en fait le soutien-gorge c'était surcoté Mais c'est surcoté ! Du coup j'ai complètement laissé tomber le soutien-gorge Et maintenant je ne porte que des gaines Et c'est extrêmement confortable Je vais pas quand même hein Je vais pas tout vous montrer sinon je vais me faire hein Je vais me faire emmerder par Youtube là alors que j'ai rien fait Et la maman de Moky elle ne sait pas ça Du coup quand je suis tombée enceinte elle m'a acheté toute une panoplie de soutien-gorge extra extra large Et bah vous savez quoi ? Ces soutien-gorge quand je les mets on dirait que j'ai une paire de fesses sur les seins Donc j'ai mes seins et j'ai une paire de fesses en plus Si je prends une photo on dirait un cul Le point positif c'est qu'avec la naissance de la pêche vénérable Mes seins sont devenus beaucoup plus mous Du coup ils s'adaptent mieux à la forme improbable des soutien-gorge en général Et s'il y a de la mousse bah ça fait pas grave Mais non parce qu'en fait si le Japon m'a bien appris quelque chose C'est que se foutent des armatures sous les seins Des agrafes dans le dos Et des soutien-gorge qui vous écrasent la poitrine C'était pas nécessaire hein C'est pas nécessaire hein Il y a d'autres options hein genre Pas de soutien-gorge ou dégueu Je peux la comprendre Honnêtement maintenant je sais même pas quelle taille je fais Et je m'en fous c'est pas important hein Voilà les traits j'espère que vous avez aimé Sur ce en tout cas les ça moi je vous kiffe la trait Je vous met le commentaire